Ok, donc vous connaissez tous un peu, qui a fait la connaissance de José Moraz, mais ce n'est pas ce qu'il a fait auparavant, donc il était en psycholinguistique, il a fait un parcours compliqué en venant du Portugal, etc. Et il a écrit récemment un livre chez Luc Jacob qui est sur ce problème de lecture, de liberté et finalement de rapport avec l'apprentissage de la démocratie. C'est un de tes travaux et en même temps, il y a un certain nombre de papiers qui sont sur le domaine à la fois des neurosciences de l'apprentissage du langage et la psychologie de cet apprentissage, puisque c'est finalement sur l'apprentissage que tu te concentres. Oui, et la situation de l'illettré. Oui, et comment faire passer l'illettré à un autre statut, parce que le statut de l'illettré n'est pas très ordinateur. C'est-à-dire changer le fait qu'il soit illettré, faire admettre le fait qu'il soit illettré. Quelle pédagogie ? Non, oui, ça, c'est vraiment un peu illettré, ça. En quoi il diffère l'illettré ? Oui, l'illettré, il diffère de l'illettré. Oui, c'est-à-dire que la situation originelle, c'était l'illettré. Bien sûr. Et le fait venir après. Et quel type de pédagogie est la plus efficace pour faire sortir l'illettré de sa condition quand c'est possible ? Et la plupart du temps, c'est possible. Oui, mais c'est vrai, c'est quand c'est possible. C'est à fait. Voilà. Mais voilà, alors, j'avais mis un bon interrogation. Ça fait comment ? Alors, lire, écrire et être libre. Ce n'était pas le titre que je voulais de mettre, mais qu'il y a eu une grosse discussion. J'ai eu une grosse discussion de trois mois parce qu'elle n'était pas contente. Je voulais dire le terme littératie. Alors, le problème avec le terme littératie, c'est qu'il a été libre, si ça existe, depuis 1883. Puis, les Québécois ont continué, déjà beaucoup plus récemment. Les Belges, les Suisses, mais la France ne roulait pas. Et quand on a proposé, dans le cadre de l'Observatoire en Occident de la lecture, on en a fait partie, eh bien, ils ne voulaient pas, et le gouvernement a réuni un groupe de canonologie de la canadienne française, et ils ont décidé que ce serait, je crois, que c'était littérisme, je crois. Mais ça n'a jamais marché, personne n'a utilisé ce terme, et Vicarcy ne voulait pas parce que ça venait de l'Observatoire. Alors, maintenant, c'est la nuit, j'étais, l'année passée, en mai, à une réunion de la Végispo à Paris, sur Écrime, et là, tout le monde était d'accord sur le littératie. Et j'ai constaté, en regardant, il y a d'autres, maintenant, il y a plein de littératie. Avec T, parce qu'on se discutait aussi, est-ce qu'il faut, C, T, littératie, la Végispo à Paris ? Bon, alors, mais là, j'ai un point d'interrogation. Pourquoi j'ai un point d'interrogation ? Parce que j'ai hésité, jusqu'à la veille de partir de Bruxelles, et puis, finalement, en dernier jour, vous allez voir, c'est celui-là. Mais le point d'interrogation, je trouve, quand même, c'est bien, parce que, bon, d'une part, j'imaginais que j'aurais un certain nombre de gens qui ne connaîtraient pas la psychologuistique, donc j'allais faire, en grande vitesse, une présentation de la psychologuistique. Mais, bon, c'est pas grave, ça va, je vais en être en plus. Je ne suis pas un truc pour la grèce et là, non plus. Ah, ok. Donc, j'avais hésité entre ceux que je vais montrer maintenant, c'est ce que je vais parler, comment on se voit et on voit le monde à travers des lentilles, les faits, j'avais hésité entre cela et la question des relations entre littératie et l'économie. Alors, j'ai mon idée sur ce qu'est la littératie, et ça j'en parlerai. Sur ce qu'est la démocratie, finalement, je n'en parlerai pas vraiment. Mais là aussi, il peut y avoir des divergences dans la définition de ce qu'est la démocratie. Mais je ne suis pas encore constaté à l'aise concernant les relations entre les deux. Je ne suis pas encore clair à ce point-là. Donc, je vais parler surtout des affluences de la littératie, ce qui vient de notre vie mentale. Et ceci se parvient avec deux articles. Donc, il y avait le livre dont Pierre a parlé, mais j'avais publié dans le moment où j'ai publié chez l'Université, un article qui s'appelait « L'éthro-signement », parce que c'est comme ce sujet-là, c'était là. Mais comme je disais, je ne voulais pas parler de l'éthro-signement. Et l'autre chose, c'est concernant maintenant la question d'aujourd'hui, Régine Koniski et moi-même, on a fait un article pour la littératie psychologique. Donc, ça va apparaître, c'est 2018, mais ça va apparaître au début du prochain mois qui est, Paris. Et on m'a dit qu'il y a neuf collègues qui ont écrit des choses à propos de cet article, qui paraissent aussi, mais moi je n'ai pas lu, donc la seule chose que je connais, c'est l'article que nous avons envoyé. Bon. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'abord, ça va être très rapide la première partie, parce que c'est vraiment, c'est tout ça, c'est la psychologistique. Qu'est-ce qui se passe quand nous, les traits alphabétisés, nous, les traits alphabétisés, lisons des mots ? Eh bien, ça c'est ce qu'on voit. Donc, on fixe là et tout le reste autour est un peu, donc on n'a pas du tout cette impression-là, l'impression subjective et la réalité des données sensorielles, c'est pas du tout la même chose. Ceci, c'est juste pour illustrer la manière dont on fait, dont on regarde les lignes successives, donc on va de gauche à droite dans notre système et il y a l'indication du point de fixation, il y a l'indication de la durée de la fixation. On voit que parfois, on sort des mots, on voit que parfois, une seule fixation suffit et que d'autres fois, il faut plus qu'une fixation. Alors, le chiffre, il y a l'ordre 1, 2, 3, donc on voit par exemple la deuxième ligne 9, 10, 11 plus loin, donc on a dû faire un retour en arrière parce que le système, donc nous, on n'est pas vraiment conscient de tout ça, mais le système, lui, il se rend compte qu'il n'a pas retiré l'information nécessaire et donc il revient en arrière, voilà. Et le troisième, c'est le nombre en 2000 secondes, la durée de la fixation. Et on voit qu'il y a des mots, comme par exemple l'exercice, il y a 2 brainstorms, il y a la dernière ligne, il y a 3 fixations, voilà. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on l'extrait principalement de l'information en vision foréale, donc à tout près de l'endroit de la pointe de fixation, et puis paraforéale, beaucoup moins. Donc, en réalité, comme ce qui se passe, c'est ceci, c'est qu'il faudrait augmenter de beaucoup, mais ça ne va rien changer parce qu'on a testé, si c'est simplement une limitation physiologique, et ce n'est pas une limitation physiologique. On a constaté en augmentant au niveau paraforéale pour, disons, permettre le même degré d'identification, mais on constate qu'il y a une limitation cognitive aussi. Donc ça, c'est un article qui avait été publié dans 5 ans, je pense que ça, il y a quelques années. Alors, ceci donne un peu une idée, évidemment, du fait que nous ne lisons pas avec la même facilité, selon la difficulté du texte, donc c'est la fiction légère, ça va très vite, l'article de journal, etc. La psychologie, ce n'est pas si difficile que ça, mais on le voit, c'est en quatrième lieu, mais la mathématique, physique, biologie, ça, c'est une autre affaire. Donc, on a besoin de fixation de plus longue durée, on a besoin de saccades moins longues, etc. Et on fait, en gros, plus de régression. Alors, ce sont des articles scientifiques qui ont été utilisés pour la psychologie économique, ce sont des articles... Oui, oui, c'est des articles d'économie et de mathématiques. Ce n'est pas de la vulgarisation de la... C'est de très vieilles données, c'est peut-être des années 1930. Non, ce n'est pas de la vulgarisation des mathématiques, ce n'est pas de la vulgarisation des mathématiques. Non, 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 c'est effectivement... Les lecteurs, qui sont les lecteurs ? Est-ce que les lecteurs qui regardent, qui lisent l'économie... Ah non, ils n'ont pas spécifiquement... Non, ils n'ont pas fait avec, dans cette étude en tout cas, je ne sais pas si ça existe, par des experts. Non, donc ça a été fait par des lecteurs prouvant. Et donc, quand vous mettez l'économie, ce sont des revues scientifiques d'économie de l'époque ? Oui, de l'époque, oui. D'accord, oui. C'était autour de 1930, je ne sais plus exactement... C'était la grande... Les sacadentes ? Un sacadentes, donc c'est... La deuxième colonne ? La deuxième colonne, c'est la longueur de la sacadente, du mouvement oculaire vers la partie. Elle est plus courte, parce que le texte est plus difficile et donc on... Ah d'accord, c'est la longueur... C'est la longueur moyenne, oui. Oui, c'est pas ça, c'est pas le truc. La longueur... Et donc, c'est... Qu'envoie 6 pour newspaper articles, et 4 pour historique... Euh... Attends, historique... Quatre, c'est le pourcentage de régression, revenir en arrière. D'accord. Donc nous faisons tous des... Donc ça veut dire que pour l'histoire, on vient moins à faire beaucoup de régression. Donc on suit bien, et la fiction aussi, la fiction légère. Bon, c'était... C'est marrant, parce que ça s'expliquerait pourquoi il y a tant de livres d'histoire, que finalement, quand on regarde dans les libraires, il y avait en tout cas beaucoup de livres d'histoire. Oui, il n'y a pas un vocabulaire... Il y a l'ensemble de choses... Si c'est plus facile à... Si les gens rentrent plus facilement, suivent plus facilement le texte, je pense que ça va avoir une influence sur le... Oui, oui, oui. Ben oui. C'est sûr ? Ben, sûr, en tout cas... Peut-être. Il y a même une théorie de l'histoire comme de narration, hein, par ailleurs. Ils ont compris le système. Voilà. Alors, il y a une méthodologie qui est utilisée dans le contexte action musée. Il y en a d'autres, mais disons, c'est l'utilisation du mouvement culéaire. On vient de voir, mais simplement, qu'est-ce qui se passe. Donc une photo de ce qui se passe dans le mouvement culéaire, quand on est devant des textes diverses, etc. Mais il y a la possibilité de changer la présentation. Et je vais vous montrer, donc, à un moment donné, quand on passe, quand on quitte la fixation sur un mot et qu'on voit au mot suivant, on peut changer ce qui va apparaître ensuite. Et moi, j'aime beaucoup, en général, je raconte ça à mes étudiants, mais c'est quand même une étude pas facile à faire comprendre. Je ne comprends pas tout à fait, c'est, par exemple, ce genre de situation où on est devant l'écran en train de lire un texte. Il y a, par exemple, cette phrase de Dolz, prefer, ditch, twist, forward, stay. F, c'est l'endroit de la fixation. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'en vision paraphorelle, donc vers la droite, il y a quelque chose, au lieu, par exemple, de ditch, ditch, twist. C'est une séquence de consomme qui est parfaitement illisible. Et alors, en fait, on va comparer quatre situations. Donc, après le prefer, on peut avoir le normal crime, donc en vision paraphorelle, ce qui devrait être là, beach, ou bien on a beach, c'est-à-dire on a changé une lettre. On peut avoir beach, mais la plage, ça veut dire qu'à ce moment-là, on change seulement une lettre, mais ça se prononce exactement comme ce qui devrait être là, et puis quelque chose de très différent, comme nice, par exemple. Mais alors, ce beach, 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 noise n'est présenté que pendant 30 ou 30 civilisations. Et ça, on ne se rend pas compte. En fait, on a l'impression qu'il y a eu quelque chose qui est arrivé dans le texte, mais c'est qu'on n'a pas la possibilité, parce que c'est extrêmement court, c'est 30 ou 30 civilisations. Donc, quand on quitte le prefer et qu'on va à droite, on a une de ces choses-là. Mais cette chose-là, il reste pendant 30 ou 30 civilisations. Et ensuite, ça revient à beach. Et ensuite, ça revient à ce qui devrait être là. Tout à fait. Tout à fait. Et évidemment, on fait des prédictions à savoir que si c'est un prime orthographiquement similaire, donc une amorce orthographiquement similaire, ça va être moins coûteux que si on a mis nice, qui est complètement différent. Mais la question, c'est si ça a la même phonologie, donc le beach avec la plage, étant donné que c'est la même phonologie, est-ce que ça va être aussi bon que le prime orthographe ? Eh bien, les résultats sont ici. On constate qu'à 30 millisecondes de durée de ce prime, de cette amorce, le phonologique n'est pas aussi bon, n'apporte pas autant d'informations que l'orthographique. Donc l'idée, c'est d'abord un processing orthographique, mais très vite, parce qu'à 36 millisecondes déjà, on constate qu'il y a un effet de la phonologie. Donc l'homophone apporte un avantage par rapport au prime orthographique. Donc par rapport à la similitude orthographique, on apporte un avantage. Donc ça veut dire que la phonologie est extraite très vite, et quand on utilise des non-maux et pas des mots comme amorce, eh bien, c'est pareil. Donc, et ça, ça vient, je crois, avec quand même le mot-clé principal de ce séminaire, il y a quand même le symbole. Le symbole, ça vient avec le sens. Donc on ne peut pas imaginer un symbole sans qu'il y ait un sens. Les sémiaticiens, tonographes, ce n'étaient pas ces gens-là, ils disaient ça. Donc c'est quand on dévoile le sens que le symbole y est vraiment. Bon. Mais ici, vous voyez, dans mon lecture, peu importe le sens, c'est-à-dire au niveau des étapes tout à fait précoces du traitement, le sens n'est pas cela, mais ce n'est pas cela qui va influencer. Évidemment qu'il vient après, parce qu'on lit quand même après pour le sens, mais disons, on a un système qui est pré-signification, qui est un système de traitement qui commence par autre chose que le traitement d'assumé. Je sais. Est-ce que ces données sont bien reproductibles dans la littérature ? Et est-ce que surtout, on a tracé un espèce de courbe avec différents délais de prime ? Est-ce que c'est un all-none qui se passe à partir de 30 et une seconde ? Non, c'est quand même... Pour trouver à plusieurs tournées de prime, comment ça se présente ? Oui, quelque chose qui a pas été fait, et qui tout à coup, après 30 et une seconde, il y aurait en effet de la phonologie sur le traitement ? Il y a l'effet de la phonologie diminue, si je me souviens bien. Donc il y a d'autres études qui ont fait d'autres durées de prime, mais si je me souviens bien, que je ne peux pas le garantir, il y a avec des durées plus longues, l'effet de la phonologie diminue. Diminue, diminue. Donc c'est un espèce de CNF idéal, voilà. Qui va selon mesurés de la phonologie sur le traitement. Et là, ça a bien compris, mais est-ce que quand on change de norme, il y a... Quand on change de norme... Qu'est-ce qu'ils essaient ? Moi, je n'ai pas vu... Dans le même... Non, non, mais si on essaye avec des français, ou avec des chinois, ou avec des par exemple, on pourrait se demander, qu'est-ce qui se passe quand on regarde ça ? Oui, oui, on peut bien, si on ne connaît pas des études qui ont été faites... Non. Oui, tout à fait. Voilà, par ailleurs, on sait qu'il y a des unités sous-linguistiques, ce n'est pas seulement la lettre, le lien avec le phonème, ou quelque chose, ça correspond à ce sujet, non. Il y a différentes unités sous-linguistiques, il y a también, et je ne vais pas... Je passe vite à une autre question, qui est, quels sont les problématiques cérébraux de la lecture, en comparant des niveaux d'activité. Alors, on a publié un article, en collaboration avec Laurent Cohen, Stanislas, etc., dans l'ordre français, ça nous a demandé, il fallait un truc en français, l'ordre français, c'est plus qu'en français. Bon, et puis finalement, on a fait ça, mais c'est pas mal, l'article. Et, donc, éventuellement, c'est un truc intéressant. Mais donc, très vite, très vite aussi, bon, là, vous voyez qu'il y a une aire dans l'émission, de la gauche, dans la région postérielle, qui, qu'on a appelé les jours formels, parce que ça s'est activé par la présentation de mots, donc par le texte, ou même les éléments. Et vous avez ici la comparaison d'un certain nombre de groupes. Donc, il y a des illettrés, il y a des ex-illettrés, les portugais et brésiliens, en fait, ils sont de... Les portugais n'étaient pas très bons, les ex-illettrés, les brésiliens étaient un peu meilleurs. Mais donc, ces ex-illettrés, c'est des gens qui étaient illettrés et qui ont appris à lire à l'âge adulte. Et puis, parmi les lettrés précoces, il y a aussi des différences. Les portugais avaient atteint un niveau, peut-être, fin de secondaire, mais les autres, les brésiliens, donc, si il y a le truc en verre, étaient plus... C'était plutôt des élus de la superbe, ils disaient davantage, mieux, etc. Donc, il y a des différences. Il y a le nombre de mots lus en une minute et les brésiliens, par exemple, dépassaient son mot en une minute. Et on a l'impression, vraiment, d'une relation linéaire. Les illettrés, évidemment, ont un niveau de base, parce qu'ils ne comprennent rien à l'élus. Ma question est d'aïe. On a souvent des relations linéaires entre des phénomènes comme dure ou... Difficile à dire. D'abord, ceci est presque un cas unique avec les illettrés, les illettrés, etc. Donc, on n'a pas vraiment d'autres. On aimerait avoir... On a quelques cas, on a en tout cas, il y a un affaire individuel, pour voir à partir de quand on commence... C'est ça, par rapport à la situation d'apprentissage, chez un jeune, par exemple. Oui, mais chez des enfants, il y a plusieurs études. Maintenant, on n'a pas vraiment un suivi le long des années pour voir si, effectivement, c'est une relation. Donc, je ne crois pas que... C'est un présenté, ça. Bon, je sais que le rapport mental, je connais quelqu'un qui travaille avec, justement, à fond de sages de la lecture à l'âge adulte, il disait que c'était clair pour elle qu'à partir du moment qu'on commençait de 60 mots par minute, l'automatisme est suffisant pour qu'il puisse prendre l'essence de la phrase qu'on lui arrive à la fin. parce que, par exemple, c'est d'études, je suis... L'autogène, on a été en Brésil, on a vu les illettries, les ex-symétries, et j'ai discuté avec quelqu'un qui avait 64 ans, qui était là dans les cours de répétition depuis 4 ans, et quand il disait en phrase, il disait très lentement, ce n'était pas automatisé, et à la fin de la phrase, il ne se rappelait plus qu'est-ce que c'était au début. Donc, on n'arrive pas... Donc, on appelle des illettrismes fonctionnels. Il n'a pas arrivé au niveau d'avoir un illettrisme qui soit fonctionnel suffisant pour qu'il puisse garder un niveau de compréhension suffisant. Et du coup, il a un risque aussi d'arrêter de lire, puisque c'est frustrant, puisqu'il n'arrive pas. Donc, il y a apparemment un treasured autour de 60 mots par minute, par minute, qui dit qu'à partir de là, il vaut vraiment entre un illettris fonctionnel, il vaut rester l'électeur. Moi, j'avais vu des statistiques qu'il y aurait 3 millions d'illettris fonctionnels en France, quand ils ont appris qu'il n'y a pas vraiment bien, etc., pendant l'école primaire. Et puis, voilà, voilà, il n'y a plus vraiment... Et puis, il y a un déséquilibre qui reprenne le sens, mais éventuellement, pour la majorité, ça reste quelque chose de très difficile. Alors, ça, c'était pour indiquer que c'est le même phénomène que j'avais déjà indiqué, c'est activé à la fois par des mots et des pseudomots, mais pas par des séquences. Non, ça, ça vient de... Non, ça, ça... Non, non, c'est une autre étude de Stan. Là, c'est intéressant parce que là, il y a une comparaison des électrés, donc des ex-illettrés qui ont appris à vivre à l'âge adulte et des électrés. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a des zones différentes, du cerveau, des aires différentes, activées par le langage parlé et par le langage écrit, mais chez les électrés, alors là, il y a une superposition donc il y a une sorte d'intégration et cette intégration apparaît, notamment ici, c'est très intéressant, parce qu'on a étudié la connectivité fonctionnelle et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une relation positive entre la visual formule et les aires du langage au niveau dorsal, donc il y a une relation positive. En revanche, il y a donc cette visual formule est fait progressivement partie du système langage en général, tandis que par rapport au traitement d'autres stimuli visuels, par exemple, des objets, des visages, etc., il y a une décroissance, donc si plus on est lettré, moins il y a de connectivité fonctionnelle avec ces aires-là et de même, par rapport au système auditif primaire, il y a aussi une décroissance. en revanche, pour le... Mais quel est le sens dans le truc d'avant, juste avant ? Juste avant ? Non, non, plus loin. Oui, celui-là. Celui-là. Quel est le sens d'une région activée que par l'écrit pour animer les frais ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, justement, non. en fait, même là, ce que j'ai appelé la visual word formelle, qui réagit au mot, ça va être activé aussi par des stimuli, par des mots parlés. Ça, je vais le montrer. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une intégration, nous avons le langage parlé, le langage écrit, et, vous en mettrez, et là, il y a une combinaison, enfin, il y a une interaction entre les... qui va impliquer les différentes aires. Donc, ce n'est plus seulement l'air du jour au niveau émission gauche, postérieure, etc., et puis le langage parlé plus antérieur. Non, il va y avoir tout un travail, toute une sorte de synergie, une activité conjointe. Ça, on l'observe plus loin, d'abord, le planon temporal qui est plutôt associé au traitement phonologique, etc., bon, il va être activé aussi par l'écrit, et il y a dans ce qu'on appelle les tâches de décision lexicale auditives, donc on entend quelque chose qui est un mot ou un pseudo-mot, et on doit simplement répondre le plus vite possible si c'est un mot, si c'est un pseudo-mot. Eh bien, dans ce contexte-là qui est purement auditif, chez nous, il va y avoir une influence sur la vie au-delà de l'automne. On observe une activation de cette région qui, soi-disant, serait impliquée uniquement dans le traitement des moïtés. donc l'idée, c'est que chez nous, les traits, tout ça se combine d'une certaine manière. Ça ne se combine par hasard, le gouvernement, mais il y a une intégration de... mais en réalité, la performance montre cette activation et on va le voir bientôt dans une autre étude. Oui, pardon, sur le graphique, il me semble qu'il y a plus de différences entre les Brésiliens et les Portugais qu'entre les Lettrés et les Initrés. Ben oui, mais le problème, c'est que les Brésiliens et les Portugais Lettrés étaient de niveaux très différents. Ah, d'accord. C'est ça, d'accord, c'est pour ça. Et de même pour les Ex-Sylétrés Portugais et Brésiliens, les Portugais, ils lisaient très peu de... Oui, il y avait beaucoup de variabilité, mais la variable que l'on utilisait pour les activations cérébrales, c'était le nombre de mots sur le mot par minute. Donc, c'est le reading speed, reading fluency, c'était les grands critères dans un... Effectivement, il y a des variabilités importantes à l'intérieur des groupes. Ils fonctionnent ça, ils fonctionnent pas... Oui, ça on le voit ici. C'était cette mesure-là, le reading speed. Les deux bleus, c'est des Ex-Sylétrés et puis les... Ou bien c'est la même chose, je ne sais plus. Non, je crois que c'est les deux il est. Oui, mais les Portugais lisent peut-être que 30 mots, peut-être même pas. Les Brésiliens, ils lisent déjà un peu plus. donc, voilà, donc c'est... Ça dépend, c'est que... D'où viennent-ils ces sujets, ils viennent de la classe d'infabrication. Oui, c'est-à-dire, 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 ça dépend de la tâche aussi, parce que dans ces tâches-là, c'est une excision domesticale. Il faut savoir si « tavalo » c'est un mot ou pas. Par exemple, « cavalo » en portugais, ça veut dire « cheval ». Et donc, « tavalo » c'est un pseudo-mot. Donc, dans ces tâches-là, la contribution orthographique, elle est utile. Donc, je crois que le cerveau va recruter cette région. Mais dans une autre tâche, on ne sait pas, on n'a pas de données. D'accord. Par exemple, quand on a fait une langue étrangère, est-ce que, justement, ça arrive souvent, on se dit « est-ce que c'est bien ce mot-là ? » Est-ce que c'est un mot proche ou pas ? Etc. Donc, est-ce qu'il y a bien activation pour le étrer systématiquement pour essayer de reconnaître, je dirais, dans le système orthographique, s'il y a bien une correspondance entre ce qu'il entend ? Que je sache, ça n'a pas été fait. Mais je sais bien, bien probable que ça arrive. Mais ça dépend probablement du degré de connaissance de la langue étrangère. Moi, je me souviens que quand je suis assez nu en anglais, au début, j'étais très très nu, et à ce moment-là, je voyais les mots, les mots, quand je comprenais ce que disait l'anglais, je voyais les mots taper sur... j'avais une vision, comme sur un écran. Pourtant, l'anglais, c'est un angle très élevé. Oui, tout à fait. Mais c'était seulement ce que j'identifiais qui est. Il y a aussi une question de compréhension sur ces trafics. Est-ce que, ça veut dire que quand on a commencé à être lettrés, on perd, par rapport à la connaissance, d'autres objets ? Non, on ne perd pas. On ne perd pas. Ce qu'il y a, c'est que, par rapport à d'autres objets visuels, il y a comme une sorte de tendance à la ségrégation. Mais on les comprend aussi bien, mais il y a cette désintégration dans le cerveau. C'est ça ? Mais il y a l'idée d'un certain recrutement des zones corticales qui ne se n'auraient pas appris à lire ou vont traiter des visages, par exemple, ou des objets. Mais comme on commence à avoir la nécessité de reconnaître ces formes orthographiques, il va spécialiser pour l'orthographe, donc la visual orthomare. Et ça, en fait, va créer cette compétition, peut-être, en catégorie spécifique, les mots écrits. Et pourquoi j'ai dit ça ? Je vais tomber dans mon film. Hier, il me disait que ce n'était pas juste une histoire de compétition. Non, ça, c'est un autre aspect. Mais par exemple, on n'est pas dédié spécifiquement. On ne dévire toujours pas hypnostic, par exemple. Si tu pouvais marcher. On ne dévire pas incapable de déronner des visages ou de déronner des objets. On ajoute quelque chose. C'est vraiment le positif, je pense. On ajoute une nouvelle capacité, une nouvelle catégorie visuelle à traiter et qu'on commence à mettre en contact avec le système du langage et que ça s'automatise. Et quand ils ont besoin de communiquer pour trouver ce n'est pas un mot, là, ils vont clairement recruter des formes orthopathiques. Ils vont se parler, ce système neuronal, se spécialise. Du point de vue fonctionnel, c'est tout à fait compréhensible. C'est-à-dire, nous développons le langage écrit et le langage oral. Ce sont deux formes de langage. C'est normal qu'elles interagissent. Et donc, quand on commence à apprendre à lire et puis ça se développe, eh bien, on va avoir une intégration de plus en plus importante parce que c'est intéressant du point de vue fonctionnel. et que ce soit. Parce que là, je ne sais pas si c'est directement lié à ce phénomène-là, mais ce que j'ai observé, par exemple, quand j'ai aussi parlé par rapport à une langue étrangère, les enfants, de ce que j'ai vu, quand ils sont plus jeunes, ils entendent n'importe quelle langue. Ils regardent des films, même si c'est en russe ou en chinois ou je ne sais pas quoi, ils aiment regarder. Ça ne leur fait rien de regarder quand il y a des images avec une autre langue. Quand ils rentrent à l'école, j'ai fait l'observation que d'un coup, ça change. J'ai fait un peu l'hypothèse qu'avec l'écriture, avec l'écriture, il y a un sens, une compréhension qui se rajoute. Et donc, c'est cette écriture aussi qu'on va apprendre à écrire dans sa propre langue qui, d'un coup, met en avant que la langue veut signifier quelque chose et on perd l'intérêt pour une autre langue où, d'un coup, on ne peut plus comprendre quelque chose. Je ne dis pas, c'est sympa. Mais c'est pour ça que ça m'intéressait. C'est la même question que Myriam, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y avait que des bénéfices globaux avec des traits ou est-ce qu'il n'y aurait pas, je dirais, un ralentissement sur d'autres fonds fonctionnalités ? C'est pour ça qui peut-être n'aurait rien d'avoir avec la structure. Qui n'aurait rien d'avoir avec la structure. Mais j'ai une association de territoire postical qui se dédient pour ces tâches et donc, du coup, on a moins de territoire. Mais en même temps, on crée plus des connexions aussi, plus des... On se développe. Il y a une expérience que j'ai vue il n'y a pas très... En tout cas, la thèse est assez facile et qui, en tout cas, assez désagréable si on présente des mots et ces mots sont dans une police de... en colorier et il faut dire quelle est la couleur. Et quand on a vert écrit en rouge, je pense qu'un des traits ça ne lui fait aucune différence. Exactement. Et ça, c'est les tests que je voulais utiliser pour faire un screening des sujets. Je ne sais pas si c'était fait au Portugal correctement, mais quand on... Ou un screening parce que les sujets peuvent dire bon, je vais être payé 80 euros, je vais voyager à Paris pour exclamer et je vais passer en journée de tourisme à Paris et tout payer et sont des gens pauvres. Peut-être qu'ils pouvaient dire je vais dire que je suis illettré comme ça, je vais dire tout ça. En fait, un screening du Stroop test qui est ce test, c'est ce que je disais, c'était un test qui, pour moi, c'était un bon critère pour savoir si les trucs et les trucs. on ne peut pas débrancher. On ne peut pas débrancher. Voilà, on ne peut pas, c'est massif. C'est un truc qui... Il y a eu... Quand j'ai commencé mes études, je suis sûr on pouvait faire des langues étrangères, des idées de langue étrangère et on pouvait s'inscrire dans le grand débutant. Et si on s'inscrit dans le grand débutant, on avait un examen beaucoup plus facile. et la question, c'était comment quelqu'un qui parle... Comment est-ce qu'on se débrouille pour éliminer quelqu'un qui parle déjà couramment humain s'il veut s'inscrire au test de grande... Et là, effectivement... Le Stroop test, ça va dans mon test. Oui, le Stroop test, on l'a fait. C'est aussi les traits et les traits, mais évidemment pas avec les mots écrits, mais avec les chiffres, les numéros. Parce que ça, ils connaissent. Deux, trois, etc. Ils connaissent. Alors, on pouvait mettre, par exemple, mettre deux... Comment est-ce qu'on faisait ça ? Par exemple, on mettait trois, trois, mais en réalité, il y a deux. Donc, il y a une discordance. C'est là, les Stroop. Et on a constaté que les illettrés étaient un peu plus longs que les lettrés, mais les faits et les faits et les faits Donc, ça, c'est quelque chose probablement plus général à partir du moment où il y a des informations qui peuvent être traitées par le sujet mais qui sont contradictoires. Voilà, ça, sans retard, on est arrêté suffisamment automatiquement. Comme ça, on va dans les reaction times. Oui, c'est pas des bons choses. On est fait à... Maintenant, on comprend, c'est... Nous, comment nous le disons ? Nous le disons de gauche à droite de toute manière, c'est sur une ligne horizontale. Et qu'est-ce qu'on a constaté dans la même étude de Jean-Philippe, Stan-Philippe, etc., etc., c'est que il y a un effet de la littératie, peut-être les traits, sur une meilleure discrimination des horizontales que des... qui sont liés à cet traitement représentant qui est... Peut-être que c'est les Chinois, ça aurait été... Non, on a développé un métier justement avec... Encore l'aboration avec Kimiro, un Kamura au Japon. C'est ça. Et puis on va tester l'influence de l'axe, des présentations chez les Français et chez les... C'est les Japonais. C'est les Japonais. Toutes les écritures sont malgré tout selon des lignes horizontales ou pratiques à l'escaline ou à l'escaline. Il n'y a pas d'écriture spirale. Je n'ai jamais... Je n'ai plus... C'est une bonne question. Je ne crois pas... Je ne crois pas... Oui, mais je crois pas... Les prophétiens c'est un sujet que j'ai envie d'étudier maintenant. Parce que c'est... Au début, en grec ancien, ils écrivaient à la fois à la gauche et à la droite et à la gauche. Donc... De plus très fond et en... De plus trop et trop fond. Si j'ai écrit en égyptien, on peut écrire... Il n'y a pas de décision en fait sur l'ordre dans lequel on vit. Il y a certains caractères sur des personnages et on le voit parce qu'on regarde la direction dans laquelle il est maintenant. Je regarde. Oui. Donc on sait que c'est la directe. Ah, fantastique. La voie de la merde. Ça, c'est des héroglyphs égyptiens. Des héroglyphs classiques. Ce qu'on m'avait expliqué, c'est ça. C'est que quand on regarde un texte, il peut être de gauche à droite, de droite à gauche, on regarde les caractères. Il n'a pas un mouvement de prophète. Non. Je vois ça. Par contre, je sais qu'on peut s'entraîner... Il y en avait d'autres que l'écriture. Quel est votre point ? Et en fait, je voulais justement explorer ce qui m'envoie à bâtir. Par contre, je sais qu'on peut s'entraîner assez facilement au moins quand on a 15 ans à écrire à l'ombre ou à écrire en prophète. Jusqu'à 15 ans et après en mai. C'est vrai que je n'ai plus laissé. Alors, t'as baisé ? Mais l'arabe, ça ne s'écrit pas de... Je m'ennuyais énormément. Je m'étais entraîné à écrire. L'arabe, ça ne s'écrit pas justement... Non, non, non. Ça ne s'écrit pas quand on s'écrit. Non, non, non. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai aussi. L'ébreu aussi. Alors, on pourrait faire pour les arabes une ligne de texte, une ligne de chiffre. Oui, une ligne de chiffre. Comme ça, on produit ce qui n'est pas d'écrire le chôme par jour. D'accord. On peut écrire deux fois la même chose. C'est ça ? Oui, par rapport à la question de la direction de l'écrire. Il y a une ligne très intéressante qui a été faite en 62, qui était par Bertelsen, qui était écouter une phrase. À un moment donné, il y a un clic et il faut situer, dire quelle était la syllabe au moment où il y a eu le clic. Eh bien, on a appris des étudiants israéliens dans notre université qui connaissaient le français et qui connaissaient l'époque, évidemment. Donc, il disait, le français disait l'époque. Et il connaissait la langue. Et pour le... Donc, en général, quand on fait ce genre de tâches, il y a une erreur qui est négative. C'est-à-dire, on situe le clic avant l'endroit réel. et on a constaté que la taille de l'erreur négative était complètement différente selon que les israéliens écoutaient la phrase en français ou en hébreu. Et en fait, par rapport à la phrase en français, il fonctionnait exactement comme des étudiants francophones. C'était... Il n'y avait pas de différence entre eux. Donc, ce qui était changé... Donc, comment ça comprend dans ces résultats ? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est comme s'ils étaient en train de localiser sur une phrase écrite sans avoir l'impression qu'ils le font. Donc, c'est comme s'il y avait une activation. Sinon, on ne peut pas rentrer en français. C'est donné, parce qu'il y a clairement une influence du sens de l'écriture alors que tout se passe en auditif. Donc, c'est fou. Mais c'est-à-dire que notre... Il y a une activation automatique et nous, on ne se rend même pas compte de ça. Mais qui n'est pas consciente. Qui n'est pas consciente. Alors, bon, parlons de littératie. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que dit la littératie de vulgarisation sur le cerveau et la lecture ? Et quand vous regardez ça, c'est absolument horrible. Par exemple, apprendre à dire tel est le lot de nombreux élèves de CP. Mais comment feront-ils pour retenir tous ces symboles et créer des mots ? Tout se passe dans le cerveau. Donc, l'idée maintenant, c'est que le cerveau est devenu une sorte d'idole. Deuxièmement, dans le public international. Comment la lecture réveille le cerveau des adultes ? Réveille. Ça, c'est juste pour impressionner les gens. Deuxièmement, cet entraînement complexe du mécanisme cervico au lieu de cérébro. Ça, c'était dans Figaro. Régissant la lecture et son apprentissage. L'autre, la fameuse méthode globale est incompatible avec l'architecture. Non, c'est-à-dire, elle n'est pas incompatible, ça n'a rien à voir. Ça se fait. Elle est juste peu efficace, mais ce n'est pas une question d'incompatibilité avec l'architecture de notre cerveau. Neurodidactique, la lecture. Son but serait de comprendre comment le cerveau apprend à lire pour mieux de lui enseigner. Donc, c'est le cerveau qui apprend. Ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les adultes, c'est le cerveau. et il faut enseigner comme si on enseignait directement le cerveau. Cette latéralisation à gauche semble être une propriété essentielle de la lecture exprète. Sachant de quelle façon le cerveau apprend à lire, il importe maintenant de se pencher sur la manière avec laquelle on doit le lui enseigner. Donc, on enseigne le cerveau. Quelle méthode d'enseignement de la lecture permet d'induire une telle latéralisation à gauche ? C'est-à-dire, on change complètement le sens des questions de problèmes. Et alors, ça, ça me dérange parce que DISEX International c'est une association qui travaille avec l'UNESCO qui a fait des réunions importantes etc. avec des délais qui montrent partout dans le monde et ils font une publicité énorme de ce livre « Apprendre le cerveau » d'un certain docteur Duncan Mugman expose des gestes qu'on trouve c'est les phrases à dents de ce type-ci. Expose le livre expose les éléments de la science neurologique expliquant la lecture et pose les questions suivantes « Comment apprend-on à lire à un groupe de cerveaux distinctes ou à un type de cerveau déterminé ? » Donc, c'est plus à des ensembles c'est des cerveaux quels sont les endroits spécifiques qui devraient être visés pour la révédiation à la lecture ou pour un apprentissage accéléré. Et alors, tu as cité le livre que j'avais publié chez le livre Jacob mais dans les livres qu'elle publie on trouve aussi des choses comme ça. Nous savons qu'au moins 50% de l'intelligence de l'enfant sera déterminée par ces gènes. Quelques études indiquent probablement 25% dépend des copains de classe et des amis avec lesquels ils sont passionnés. Ça a conduit certains experts supposés que les parents ont peu d'influence au développement de leur enfant. Bon, après, ils disent que ça a quand même de l'importance les parents. OK. Comment apprend-on à lire et à écrire des mots ? Bon, limite à notre écriture alphabétique. J'avais fait partie de l'ONL dans ce matin à sa lecture donc on avait prétendu que c'était important de faire comprendre le principe alphabétique du fait que les lettres pourront être en relation avec des unités abstraites comme un même phonème. Et puis, je pense que je voulais vous montrer c'est comment est-ce que vous pouvez dire que dit et nous commencent par le même phonème si dans un cas je ferais comme ça et dans un cas je ferais comme ça je ferais comme ça c'est presque comme si je voulais embrasser quelqu'un et puis au niveau acoustique vous voyez bien que le début est totalement différent donc ça monte la transition du deuxième formant ça monte vers un pas trop stable dans le cas du dit et dans le cas du doux ça descend donc il y a effectivement c'est un niveau disons plus abstrait c'est l'origine de cette transition de formant qui est en rapport avec ce lieu d'articulation particulier de tout le lieu d'avant bon donc le phonème n'a pas de réalité de réalité acoustique ou articulatoire c'est essentiellement ça se réfère à une certaine relation entre nos articulateurs et donc ceci doit être inféré c'est une relation dynamique ce n'est pas une unité donc dire que les phonèmes sont des unités tous les gens qui se connaissent qui ne sont pas les phonèmes etc ils se disent c'est des unités mais ce n'est pas des unités c'est vraiment des relations abstraites ce n'est pas des unités c'est difficile peut-être un peu comprendre ça mais les lettres c'est des unités physiquement on peut les voir les phonèmes non ce n'est pas logique mais quand tu penses que le phonème c'est le dé ou c'est dis non non il y a deux phonèmes il y a deux phonèmes en dé et doux il y a un phonème vocalique et il y a un phonème qui est le phonème mais dont l'expression articulatoire et l'expression en tout cas au niveau de la bouche visible au niveau de la bouche et au niveau acoustique est différent selon la variété qui est combinée avec donc pour produire pour oui mais quand même quand tu expliques comment tu fais pour produire un tel phonème tu peux l'expliquer ah on peut l'expliquer on peut l'expliquer on peut l'expliquer en réalité ici ici ce qui se passe si tu vas si tu vas mettre sur le même axe le deuxième format le plus haut dédié de doux tu vas voir qu'ils ne se joignent pas mais en fait si tu les prolonger vers le début de la vocalisation ils se joindraient sauf qu'il faut un certain dégré d'ouverture de la bouche pour qu'ils aient son donc en fait oui il y a effectivement mais c'est abstrait c'est à dire tu dois inférer tu dois quand tu mets la ligne vers le passé donc c'est à peu près c'est 1800 mètres par seconde qui est à peu près l'origine à la fois du dit et du lui ok mais il n'est pas présent matériellement c'est à dire acoustiquement c'est pas exactement ce que je voulais dire mais ça ce que là ce que tu dis c'est sur le son comment est-ce qu'on voit le phonal et le prenneur de voix comment on le produit parce que ça ça n'aide pas du tout à quelqu'un pour prononcer un dé on ne le voit pas on ne le voit pas oui mais par contre oui c'est une notation abstraite mais si tu me dis c'est une dentale sourde non aspirée parce que nous avons nous avons d'abord la phonétique a été créée par des gens alphabétisés et nous avons le pholème même n'a été conçu comme entité qu'à la fin du 19ème siècle à peu près 1890 par des linguistes par des gens qui s'intéressaient à la phonologie et la phonologie n'a été elle-même reconnue vraiment qu'à peu près dans les années 1940 il y a des choses dans ce que tu dis d'une part si c'est une dynamique c'est concret la dynamique elle elle est physique donc ça c'est concret en revanche si le peut-être que ce que tu veux dire en disant le phonème est abstrait c'est-à-dire que c'est une construction qui peut correspondre à différentes dynamiques oui 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 tout à fait mais le problème c'est que la science finalement la science c'est une création de la littératie c'est parce qu'on est lettré enfin c'est parce que l'humanité est devenue lettré qu'à un moment donné la science s'est développée c'est une création c'est la littératie scientifique c'est une forme il ne faut pas imaginer que la science telle que nous la connaissons ou même l'ancienne aurait été possible sans la littératie oui mais dans les sociétés primitiques découvrir le feu la science les feux oui a été un oui mais il n'était pas relation avec avec il y a eu des technologies qui ont été développées bien sûr donc il y a l'imagination il y a beaucoup de choses il y a même des savoirs il y avait des accumulations de savoirs oui il y avait accumulation c'est un peu plus ridicule mais oui si il y avait des choses qui pouvaient se transmettre de génération en génération qui ne se transmettait pas par écrit évidemment puisqu'il n'y avait pas mais il y avait des choses qui pouvaient être transmises bien sûr donc il y avait de la pensée il y avait de l'imagination je suis tout à fait d'accord avec ça donc il y a eu il y a eu un développement avant de la littératie mais la science telle que nous la connaissons ça c'est enfin pas telle qu'elle existe aujourd'hui mais ça c'est même la notion de découvrir tout ça c'est des choses relativement récentes le verbe pour découvrir découvrir tout ça ça vient avec effectivement c'est une influence des découvertes maritimes on va voir les gens qui ont écrit l'histoire des sciences c'est un récissement c'est relativement récent bon mais alors donc les illettrés eux et même les lettrés non-alphabétisés ils n'ont pas conscience du phonème donc pour eux le phonème ça revène donc qu'est-ce qu'on a ah je vais aller dans l'autre sens voilà donc ce qu'on avait montré il y a beaucoup d'années c'est que les illettrés portugais donc ils ne connaissent pas le phonème on leur demandait de supprimer dire quelque chose sans le sans le premier phonème on ne disait pas phonème évidemment on en donnait des exemples etc ils n'étaient pas capables mais les chinois aussi lettrés seulement en chinois c'était pareil 21% correct en moyenne et sans toujours parmi les illettrés il y en a toujours de portugais 1960 les lettrés chinois l'ont alphabétisé 21% bon il y a toujours quelques-uns qui très peu qui arrivent à quelque chose mais ils connaissent certaines choses connaissent les lettres etc les en revanche les lettrés chinois alphabétisés dans ces termes de camp mais eux connaissaient l'alphabet ils n'avaient aucun problème pour réaliser ce genre de tâches donc c'est quelque chose qui vient avec la littératie alphabétique bon je vais essayer d'aller plus ah voilà je vais en arrière alors l'enseignement des fondements de l'écriture va expliciter donc le principe alphabétique va expliciter le code orthographique du nom en particulier par contre ce n'est pas la même chose en anglais qu'en français etc allons plus vite donc alors on parle de graphème par correspondance avec le phonème parce que par exemple dans chou il y a il y a quatre lettres mais il y a deux graphèmes et deux phonèmes comme ça les phonèmes peuvent remplir une fonction grammaticale évidemment je dis j'aime tu aimes c'est le même m mais non c'est pas le même m au niveau l'écriture le mot je ne le veux pas alors différents phonèmes peuvent être associés à un même graphème différents graphèmes peuvent être associés à un même phonème ça dépend du code orthographique de la langue en français en français tout ça et par exemple quand on demande à des étudiants à des étudiants nord-américains de dire combien de cents élémentaires pour ne pas dire phonèmes il y a dans riche et dans pitch ils disent qu'il y a plus dans pitch parce que dans Bridge, il y a une langue de plus en réalité, mais c'est prononcé de la même manière. Donc, un principe fondamental de la méthode phonique, c'est qu'il faut combiner dès le début la prise de conscience des phonèmes et l'acquisition du code orthographique de la langue. Et ça a été montré, notamment, c'est une étude qui a été publiée en 2013, et j'ai pris des données qui venaient de notre labo, qui montraient que si au début le CP engloba les phoniques, ils étaient à peu près au même niveau qu'au connaissance des lettres, l'étude sous-envoi avec les phoniques, en fin de CP, il y avait un énorme avantage de la place qu'ils avaient appris selon la phonique par rapport au global. Il y a aussi une étude publiée, enfin, plus vite, mais qui montrait l'erreur dans le même sens et qui en plus montrait que ça avait un lien avec le milieu socioculturel. Il y a une étude qui montre au niveau de la... Bon, je vais passer ça, parce que ça... Voilà, donc essentiellement, il y a deux idées, c'est qu'il faut combiner aussi l'étude de l'enseignement de la lecture et celui de l'écriture. Dans ce contexte-là, si on combine les deux, en général, les résultats sont bien meilleurs et il y a des données, comme cette expérience-là, qui le montrent clairement. Donc, quand on apprend à lire, essentiellement, il y a deux phases, mais elles se recouvrent en partie. L'une, c'est l'apprentissage du code orthographique de la langue, mais on est encore, on travaille, on fait ça de manière encore contrôlée, consciente, etc. Et il y a un passage, en général, fin de CP, on devrait avoir terminé cette première phase. Et puis, petit à petit, il y a un passage à l'automaticité dans la lecture et l'écriture, c'est-à-dire qu'on accède à ce qu'on a appelé un lexique orthographique. Voilà, ça, c'est l'état habile du lettré, ce serait ça, ce serait d'être capable de lire, d'avoir accès immédiatement au son et à la phonologie, et au sens des mots, sans devoir faire quelque chose de contrôlé, de progressif, etc. Alors, définition de littératie et de lettré, donc c'est le genre de définition que je vais proposer, donc non plus, c'est un type de variation, le niveau et le domaine de la littératie, donc proposition à la littératie requiert minimalement des invités pleinement développées, autrement dit, hautement efficientes de lecture et d'écriture. Le corollaire, c'est que si la lecture et l'écriture sont efficientes, précises, rapides, etc., alors on peut consacrer nos ressources cognitives conscientes à la compréhension et à la production de textes et à la réflexion sur eux. Proposition 2, est lettré alors celui qui possède ses invités. Par exclusion, les autres sont non-lettrés, y compris les illettrés, donc les illettrés, ce n'est qu'une partie parmi les illettrés. Donc, en relève, étant donné l'importance de la littératie comme le développement du langage et de capacités pénitives qui sont déterminants du statut social des individus, ça on sait bien, l'existence de les traits et de non-lettrés dans une société conduit inévitablement à des illégalités sociales profondes, et puis on peut aller vers la question du domaine de la cible, enfin c'est pas maintenant, c'est pas maintenant mon problème principal. Proposition 3, il y a différents niveaux au style de littératie. Alors, le lettré de base, c'est celui qui est reproductif, productif et reproductif. Il utilise ses habitudes automatisées de lecture pour acquérir l'information et la comprendre, et celle d'écriture pour transmettre sa connaissance à l'autre, ou en garder pour soi-même, parce qu'on écrit des choses pour soi-même. Puis il y a le lettré évaluatif, qui est critique et argumentatif, qui utilise des capacités de raisonnement critique et argumentatif afin de prendre position dans des débats face à des idées différentes, faire des propositions éventuellement différentes, etc. Il y a le lettré transformatif ou créatif qui transforme des connaissances et des idées et qui en crée des nouvelles, pour autant qu'elles soient jugées pertinentes ou significatives et entendues. Et ce niveau au degré de littératie, ça se croise avec l'axe des domaines de la littératie, puisqu'il peut y avoir de la littératie théorique, scientifique, littéraire, artistique, musicale, educationnelle, etc. Digitale, etc. Proposition 4, l'analyse de la littératie n'est pas des habiletés de lecture et d'écriture, mais aussi l'ensemble des capacités et connaissances qui résultent leur utilisation. C'est-à-dire, étant lettré, ça a un sens, le sens d'être lettré, l'objectif c'est de pouvoir l'utiliser dans le traitement de l'information, etc. Donc, notre langage oral et notre parole, voire notre pensée, nos capacités de raisonnement et de créativité s'en trouvent profondément transformées. C'est ça qui fait l'énorme différence entre les lettrés et les non-lettrés. Et ça, pas seulement à l'échelle de la vie individuelle, chacun de nous, mais aussi au cours de l'histoire, puisque les acquis de la littératie ne se perdent pas. Il y a une permanence, ça reste pour les générations suivantes, c'est préservé et transmis. Proposition 5. La littératie, comme toute capacité ou connaissance, n'existe que chez les individus, mais au cours de l'histoire, chaque individu acquiert, dans un nouveau contexte écologique, social, culturel, une littératie qui est nouvelle par rapport aux générations précédentes. Alors, la réalité de la littératie, on dit qu'il y a un dutilétré en 2014, selon les derniers résultats, c'est le châle de l'ONU, de l'UNESCO, 14,7%, à savoir 758 millions, beaucoup plus les femmes que les hommes. Mais, en réalité, on ne sait pas si c'est comme ça, parce que dans beaucoup de pays, il y a presque une centaine de pays qui n'a pas vraiment de mesure. On demande, est-ce que vous êtes écrite, pas écrite, est-ce que vous savez mieux ne pas lire, écrite ou pas écrite, et ça dépend de la réponse. Il dit oui, s'il nous en est. Mais pourquoi c'est un peu vieux, en 2014, ça veut dire qu'il y a... Ça veut dire qu'il n'y a plus de... Oui, mais est-ce qu'il y a des variations, est-ce qu'on peut s'attendre à des variations importantes pour dire que c'est un peu vieux, ça sous-entend peut-être ? Ah oui, oui, non, il y a eu des variations importantes. Alors, justement, je cite... Il s'appelle un article publié en 2017 sur la base de données de la CIA où ils disent « La littératie globale est maintenant plus élevée que jamais, higher than ever, avec une expansion extraordinaire valant de 12% de la population mondiale en 1820 à plus de 80% aujourd'hui, résultant d'énormes améliorations partout et d'une forte réduction des inégalités dans et entre les pays. Et par exemple, aussi, il y a ça, une occlusion pour les cas raciales. Alors là, franchement, moi je trouve ça énorme. Énorme, parce que c'est très la même chose que de dire « Maintenant, tout le monde a des frigos et une voiture et au 19e siècle, ce n'est pas. » Non, quand même, il faut se référer à un niveau de développement technologique, etc. Oui, c'est vrai qu'il y avait 12% de la population mondiale qui était lettrée ou présentée comme lettrée en 1820. Mais on est maintenant. Et donc, le fait qu'on soit maintenant et qu'on est quand même 15 ou 14% de illettrés complets, c'est horrible, quoi. Parce qu'en plus, mondial, mondial, 14% au niveau mondial. En plus de plus, ça c'est des gens qui disent, qui lisent et qui l'écrivent. Donc, le lettré au sens où je l'ai présenté, il n'y a pas la moitié de la population mondiale qui le crée au sens là. Il n'y a pas la moitié. Donc, si on prend, par exemple, pour les adultes, il y a et il y a Skills Matter qui a été publié en 2015. Pour l'autorocité, uniquement, ce sont des pays développés, etc. Adulte de 25 à 65 ans, le lecteur reproductif, niveau 3, que je le disais, niveau 3, s'est inféré à 50%. 35% seulement sont capables d'extraire la signification de large fragments de texte. Et 10%, 10.7, d'évaluer ce qui était écrit. Ça, c'est d'apprendre leur domaine. J'ai beaucoup de doute parce qu'en fait, ça se fonde uniquement sur un test de compréhension en lecture. Il n'y a aucune information sur la manière dont ils lisent des mots. Si c'est vraiment une lecture automatisée des mots ou pas. Alors, si on prend les adolescents scolarisés de 15 ans, l'unique inférieure au niveau 2, il y a très, très mauvais lecteur, il y a 20%. C'est là. Ça, c'est pour l'ensemble de tous les pays. Oui, c'est en moyenne sur les pays de l'OCDE qui a été il y a une trentaine à peu près. Bon, voilà, lecteur critique, c'est au-dessus du niveau 3, ça serait 28%, dont 8% au niveau vraiment très élevé. En France, alors là, c'est une catastrophe parce que vous comparez niveau inférieur, donc inférieur au niveau 2, et ceux qui se trouvent au niveau 5 et 6, donc vraiment les très bons lecteurs comparés à ceux qui sont vraiment très mauvais, vous constatez qu'en 2003, il y avait affaire au niveau 2, de 14%, en 2015, ils sont 22%, donc les... ça, c'est chez l'adolescent, donc c'est une augmentation et l'affaire. Oui. Alors, au niveau 5 et 6, ils ont augmenté aussi, moins, mais ils ont augmenté. C'est très bien. qui s'en rapproche. C'est une faillite du système de formation de la 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 formation. C'est ça, c'est la raison, c'est une faillite du système. Une faillite complète. Le système de l'enseignement de primaire. Les IUFM, les USPE ne sont pas une formation professionnelle d'enseignement de la formation. C'est une explication qui explique, par exemple, pourquoi on ne voit pas la formation dans les autres pays. Pourquoi pas ? Et cette différence est marquée en lecture, elle est beaucoup plus marquée en compétences mathématiques. Et la raison, c'est que les enseignants de primaire n'ont pas, n'ont zéro formation de la 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 formation et ils en ont fait 30 heures depuis. Et on s'étonne qu'ils ne sachent pas les enseigner. Ils ont bien intéressante la mathématique de Singapour, qui est, Singapour, c'est le numéro 1 dans les pizzerres. Donc, un pays qui était village de Pesho il y a 50 ans. C'est développé à la première place mondiale. Donc, c'est très basé dans les concrets, de la manipulation concrets des objets mathématiques pendant longtemps lors de l'enfance. donc quelque chose de très concret qui va après s'abstraire dans les papiers et les crayons dans les mentales. Mais dans un deuxième temps, il faut vraiment concrétiser la cognition vraiment de façon à qui ça s'imprègne et qu'après c'est très facile et après ils vont très vraiment très vite parce que l'abstration elle déclenche. et alors ici les très mauvais vous prenez les extraits les très mauvais et les très bons ensemble en 2003 il y avait 22% maintenant en 2015 c'est le dernier il y aura cette affaire de cette année-ci qui aura de 20 années 37,8 c'est énorme c'est énorme donc c'est l'augmentation des inégalités et j'ai vu dans un texte au Monde que Stan avait présenté avec où il y a c'est exactement la même chose c'est peut-être les mêmes données donc il y a une augmentation extraordinaire ou c'est peut-être le résultat des travaux de votre groupe du conseil citoyen de l'éducation c'est ça c'est bizarre oui mais oui mais ça c'est bizarre mais vous avez repris j'ai pas fini bon voilà alors je vais passer ça alors là ça c'est une donnée moi je trouve classique absolument extraordinaire c'est elle parmi les enfants de deuxième année ceux qui ont des vêtements considérables en lecture donc après 18 mois d'instruction on lise au niveau de 6 mois 3,3% dans les écoles fréquentées par les familles de niveau élevé moyen 12,4% dans celles de niveau social moyen et 24,2% donc c'est presque 8 fois plus que les autres dans les écoles défavorisées donc tout est dit c'est à dire voilà je vais pas continuer avec ces données là tout ça c'est pareil alors la question de l'idée que tout est dans les gènes etc l'intelligence naturelle c'est ça qui détermine et le mérite éventuellement qu'ils font que dans la société une minorité c'est distinct bon il y a des travaux quand même sur l'interaction entre l'héritabilité génétique et les variantes du milieu qu'en fait ça montre qu'au niveau socio-économique inférieur c'est le milieu qui rencontre essentiellement des différences individuelles tandis qu'au niveau des adolescents des niveaux socio-économiques élevés et bien là la génétique peut effectivement rendre compte beaucoup plus des différences individuelles parce que la génétique d'une certaine manière l'influence de la génétique ça franchit l'influence des milieux c'est-à-dire quand le milieu était que ça permet que les dispositions naturelles ce n'est pas tout ce qu'on peut obtenir ça a été fait avec des jumeaux donc les établissements des jumeaux et donc le monde actuel c'est ça on a un jeu illégal de la littératie voilà donc le jeu est complètement dans le jeu que faire alors est-il suffisant de continuer à investiguer notre monde mental croyant que depuis l'inné nous sommes tous sapiens ou s'intéresser au sapiens qui ne le deviennent jamais alors on a fait ça au Portugal avec huit femmes c'est-à-dire de cette étude sur une femme entièrement analfabète des femmes d'origine cigale mais qui sont portugaises qui parlent portugais etc donc ça a été publié l'année passée dans les et au début elles ne connaissent pas un seul mot écrit certaines connaissent quelques lettres c'est tout et on a passé trois mois en fait 82 heures on n'avait pas plus de temps mais c'était plus possible de continuer avec elles et on a fait un cours récemment pour elles partant des débuts de la conscience sur la logique de comment développer la conscience sur les limites et on a depuis le début combiné lecture et écriture avec le système orthographique on a passé en revue tout le corps d'orthographie du portugais alors les différences individuelles sont très grandes ça va de T1 le premier test premier et deuxième test c'est avant apprentissage et puis ça va jusqu'au test 5 et vous voyez qu'au test 5 à partir de 3 il y a eu à partir de enfin déjà 3 il y a eu une amélioration parce qu'ils sont en train d'apprendre et au test 5 sur la fin de l'apprentissage de 82 heures vous voyez qu'il y a des énormes différences individuelles donc ça c'est chaque sujet et il y en a une qui est arrivée à faire à la fin donc pour les mots vus en place et il y a eu quand même quelques centaines de mots elle était capable de lire tout à fait correctement et on a été très exigeant au niveau donc pas mettre juste une petite erreur et donc il était capable de lire facilement 90% oui séquences anciennes et nouvelles c'est-à-dire fûts en cours et des mots qu'ils n'ont jamais vus mais qu'ils sont capables de chiffrer voilà dans séquences nouvelles c'est ça c'est des séquences de lettres qui sont des mots mais que n'ont jamais été vues en place et là c'est un peu moins bon c'est un peu moins bon mais la première par exemple ça a presque autant là c'est 90-13 et là c'est un peu plus que 80 donc celle-là était très bonne les autres alors celle-là elle avait 23 ans mais pour les autres qui viennent avec le trait noir etc c'était des femmes quand même de 50 et beaucoup d'années et elles ont fait un progrès extraordinaire c'est pour être du conclu oui il faut alors bon alors ce qui est intéressant c'est que la mémoire phonologique elle s'est améliorée c'est significativement améliorée à quel âge ils ont c'est ce genre à quel âge ils apprennent à quel âge c'était très différent il y avait une femme une très jeune qui était 23 ans mais il y avait des femmes de 50 et quelques alors je vais juste citer les thèmes actuellement la hétéracie n'occupe presque aucune place dans la théorie sur la cognition et le langage presque aucune en fait le maïs c'est quoi le maïs c'est juste une enfin moi j'avais envie de parler d'Hydro mais bon j'ai pas le temps mais c'est extraordinaire d'Hydro finalement il n'utilise pas émergence comme terme mais c'est une conception fondamentalement émergentiste et quand il discute le cerveau et tout ça c'est absolument magnifique bon et voilà il dit que c'est quoi le cerveau c'est un livre qui s'est dit lui-même moi je trouve ça absolument extraordinaire bon alors quelques illustrations de la théorie de la hétéracie dans plusieurs domaines la perception de la lecture alors ça il y a un article révolutionnaire qui s'était publié en 1998 et puis vous connaissez le jour du 2017 bon ça c'est une étude qu'on a fait qu'on a montré que c'est très vite que ça se dit qu'il y a très précocement qu'il y a cette affluence d'orthographe la connaissance méta-linguistique la notion même de mots c'est une notion liée à la littératie si vous demandez à des illettrés par exemple de dire les mots qu'il y a dans la phrase et de plus s'est arrêté devant la maison il n'arrive pas il n'arrive pas à isoler les mots ils disent le bus est arrêté devant la maison ou bien alors en silage mémoire verbale immédiate vous voyez les différences énormes chez les illettrés on arrive à donner correctement une séquence en moyenne de 4 tandis que les illettrés même ici c'était même pas de l'étré de haut niveau 7 donc vous voyez quand on a une mémoire phonologique aussi différente aux illettrés c'est évident qu'on ne peut pas fonctionner de la même manière compréhension et production de phrases c'est pareil par exemple nous disons la voiture de Marie s'est arrêtée mais ils disent Marie sa voiture s'est arrêtée parce que le sujet et l'action doivent être ensemble donc ce qui est arrêté c'est la voiture donc ils doivent dire Marie sa voiture vaut le plus par exemple et d'autres choses de ce genre là ça a été aussi fait en anglais donc tout ça est comparable les constructions syntaxiques il y a une étude extrêmement intéressante parce qu'on a appris des phrases considérées par les linguistes généralistes comme étant vraiment tout à fait normales de l'anglais etc avec beaucoup de subordinations etc et ce qu'on a constaté en utilisant ces phrases qui proviennent de linguistiques c'est que les groupes moins éduqués avec 8-10 ans de scolarité ils arrivent à réussir 20% et c'est les enseignants de langue qui arrivent à 90% donc c'est très différent c'est très différent c'est à dire ce sont des constructions grammaticales des traits la subordination la voix passive l'utilisation des critiques tout ça donc notre langage est fondamentalement influencé par la littératie et le raisonnement pareil et donc ça on a examiné ça avec du raisonnement addictif le progressif qui est un test et puis on a fait aussi avec la tâche de sélection de cartes de Wazen qui est un raisonnement dédictif et on l'a fait au Brésil avec des images là évidemment on devait donner quelque chose de concret donc la question c'était si nous avons le joueur Romario qui est très connu au Brésil d'un côté de la carte est-ce que il y aura donc il faut vérifier si c'est vrai qu'ayant Romario d'un côté il y a la chemise du Flamengo qui était sa place de l'autre côté et on constate qu'on a trouvé donc ça a une grande différence entre l'illettré et l'illettré mais on a trouvé un illettré de 19 ans conducteur de tracteur un type extraordinaire qui a réussi aussi bien qu'une des meilleures des lettrés là et c'était des étudiants qui étaient en post-doc non pas en post-doc ils étaient en train de faire le camp c'est ça pas en post-doc et alors ce qui est fou c'est qu'il a été correct mais il a été absolument incapable d'expliquer pourquoi il choisissait pas mais il était pour enfin donc il a eu une sorte de compréhension qu'il n'a pas pu lui-même transformer en langage explicite oui justement on en teste les sujets émettrés comme ça et on lui donne par exemple la consigne imaginer cette situation dans une autre planète et là on peut faire des tests de syllogisme de façon totalement adaptée mais sinon on n'arrive pas à sortir de concruteness de la réalité concrète et on ne peut pas faire la citation mais si on donne il y a un travail de Maria Dears 2005 oui oui en science science et qui donne cette condition imaginez cette situation dans une autre planète là si je vous présente etc les syllogiques mais là ils font voilà ils ont quand même l'administration parce que les travaux de Maria par exemple chez les illettrés des régions montagnes ils avaient donc il y avait cette hypothèse qui serait incapable d'allaire à l'administration il y aurait une cognition concrète juste concrète il n'y a pas d'administration et en fait les travaux récents des Maria Dears ils sont capables de s'adstraire mais qu'il faut donner cette consigne d'imaginer dans une autre planète et ça c'était juste il y a la littération littéraire les bons travaux imaginez-vous dans une autre planète vous allez comprendre les maths c'est bizarre que ça suffit que ce soit aussi simple ok mais probablement la définition abstraite elle est présente sur les illettrés oui oui je comprends elle est présente mais ça suffit de ça pour déclencher là c'est intéressant de voir qu'effectivement il faut du décontextuel il bloque le contexte comme si par défaut ça serait en condition concrète c'est que le plan il y a de décontextualiser moi ça crée une contexte pour moi ça crée une contexte je suis dans l'extérieur en plus c'est toujours que tu vois parce que là tu vas vraiment dans une autre planète oui c'est ça je reste dans le concret oui non mais moi je sais ah oui je sais pas ça serait je crois il y avait un problème effectivement et est-ce qu'il y a des travaux sur apprendre les symboles de maths c'est pas la même chose qu'apprendre les lettres c'est à dire bien sûr ça suppose lire des lettres mais il faut faire autre chose aussi si je sais pas par exemple la structure avec un 10 en haut un 10 en bas ou au carré enfin tu vois c'est quelque chose que tu as dans la de base des illettres des illettres sont capables tu as certains calculs ou encore si tu veux quand tu as une fonction de plusieurs variables et puis que éventuellement il y a des parenthèses ou la gestion pour des parenthèses par exemple ça c'est justement quelque chose qui est typiquement gentil essentielle mais qui mais qui n'est pas très qui n'est pas utilisé dans un bar enfin je ne vois pas oui il y a quelques parenthèses dans les discours scientifiques compliqués mais autrement non on évite quelque possible de parenthèses donc ça est-ce qu'il y a des études là-dessus sur ce genre de littératie ou même ce qu'il faut ajouter en tout cas en fonction du défi de littératie ou encore quand tu regardes les tableaux parce qu'il part quand même de la finance c'est issu des livres de comptes florentins avec la comptabilité en partie double et comment dire un truc de comptabilité en partie double c'est pas simple du tout quand tu sais pas ou avec l'acteur matriciel enfin tout comme ça non mais si le fait fond des fond des comptables notamment d'apport tu vois le fait et le fond d'une manière très étudienne bon est-ce que nous Pierre je ne bouge pas par contre est-ce que je vais nous ouvrir le temps de ah oui bien sûr ne bouge pas comment c'est si je est-ce que en fait moi je n'ai pas prévu de pdf j'ai prévu de montrer quelques minutes donc il faudrait que j'ai pu se brancher ça c'est le ça c'est le attends qu'est-ce que tu je dirais juste le bleu ah juste le à moins que ça c'est un pas bien c'est le c'est vous allez ça on on voit dans la vidéo Alors, ce que je vais raconter là-bas, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as écrit ? Alors, moi je vais parler de mathématiques. Alors, il y a quelque chose que j'aime pas du coup, mais il y a un mot que j'aime pas du coup, qui est la numératie. La numératie. Parce qu'il y a la littératie et il y a la numératie. Et il y a des gens qui sont en train d'introduire de la même manière, comment ça s'appelle, quand on n'arrive pas, quand on ne peut pas arriver, la discalculie. Voilà. Il y a des gens qui sont en train d'introduire la discalculie. Et la discalculie, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, parce qu'il y a 25 ans en France, quand on faisait des tests, c'était 1,2% de la population. Et maintenant, c'est tout d'un coup monté à 15%. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est l'aluminium dans les conserves ? Enfin, il y a des mythes. Non, c'est exactement ce qu'on a vu ici, suivant les méthodes d'enseignement, ou suivant les méthodes. C'est essentiellement ça qui se passe. Les résultats, vous savez, les résultats qu'on voit à 15 ans ont diminué d'un écartis en une vingtaine d'années, ce qui est considérable. Et là, je n'ai pas beaucoup de mots sur le fait que c'est lié à la formation des enseignants du primaire, qu'on n'a pas mis en situation d'enseigner ça. Donc là, je vais parler un peu de mathématiques. Et c'est quelque chose que je fais avec des étudiants de première année. Et une des choses que je leur demande, en général, c'est quel est l'adjectif qu'ils associeraient à mathématiques ? Alors, quel adjectif vous associez à mathématiques ? L'adjectif, ce n'est pas non. Non, un adjectif. Les adjectifs sont... Et en général, il faut le deuxième ou le troisième qui sort, c'est abstrait. Et c'est un... Un idée assez commune que les mathématiques sont abstraites. Ils ne disent pas précis. Je vais penser... Par rapport à la littérature. Je vais sur un bout de salle astucie. Je ne dis pas du tout. Il m'y a réculé. Moi, j'étais sur fond de l'entrée. En tout cas, c'est une réponse assez courante. Et je leur demande ce que veut dire abstrait. Et si on regarde le sens du mot, abstrait, c'est quelque chose qui est tiré de... Et en fait, il est tiré de quoi ? Il est tiré de ce qu'on lui oppose, c'est du concret. Il n'y a pas de mathématiques sans concret. Pour moi, les mathématiques, en fait, c'est un immense réseau de métaphores qui partent d'une situation concrète et qui les transportent en quelque chose... En fait, le concret, quand on commence à se demander « Qu'est-ce qui est concret ? » On s'aperçoit qu'en fait, c'est un peu délicat. En réalité, le concret, assez largement, c'est ce à quoi on s'est habitué. Ceux dont on sait comment ça va réagir, ce qu'on peut toucher. Et le concret n'est pas le même selon les différentes personnes. Et le concret d'un mathématicien ou d'un physicien n'est pas le concret d'un libétré. Un physicien, il peut avoir des idées, il peut sentir qu'un champ magnétique, ça va évidemment se comporter comme ça. Et pour lui, c'est quelque chose de complètement concret. Mais le concret, ça se forme. Ça se forme en travaillant, en s'éliquant, etc. Il y a par exemple quelque chose qui est un truc, un courant. Quelque chose dont on parle couramment, comme l'exemple d'objets mathématiques bizarres. C'est ce qu'on enseigne du haut collège, comme les identités remarquables. A plus B au carré égale A2 plus 2AB plus B2. Et pour les gens, c'est bon. Quand je demande à mes étudiants pourquoi c'est vrai, ils disent que c'est vrai parce que c'est vrai. Parce qu'on l'a appris, c'est vrai, parce que c'est comme ça. Est-ce que ça a un sens pour vous ? Et je peux témoigner que jusqu'à un coup, il est très très rare. Je pense que c'est 5 à 10% de vous classe pour qui ça, ça veut dire quelque chose. En particulier, pourquoi est-ce que ça, ça n'est pas vrai ? Ça serait quand même beaucoup plus sympathique que le carré de la somme, parce que la somme des carrés. Et bon, les gens me disent, c'est pas ça, parce que c'est pas ça, parce que ils n'ont pas de... Et en fait, quand je demande aux gens, et quand je ne demande pas à des étudiants de première année, quand je demande à des étudiants de deuxième année de master SP, donc des gens qui ont réussi le CAPES, et qui seront, qui sont déjà dans des classes, quand je leur dis pourquoi ça, on ne prononce pas en général, A puissance 2, mais A au carré. Pourquoi ça, ça s'appelle A au carré ? Et bien, personne ne sait répondre, la plupart du temps. Et là, je suis très très impressionné, c'est des gens qui ont réussi à faire quand même quelque chose comme 10 ans, plus que ça, 7 et 5, 12 ans de mathématiques, et qui ne savent pas pourquoi on dit A au carré et A au cul. Alors, évidemment, il y a une bonne raison pour ça. Il y a une hérène de Cotier, je crois, qui a fait un beau, un joli porte-clés, qui explique pourquoi c'est ça, pourquoi A au carré ? Est-ce que A au carré ? Si vous faites un carré de côté A, sa mesure, c'est A fois A, et si vous faites un carré de côté A plus B, vous m'excuserez, c'est pas terrible, vous faites ce dessin-là, et vous voyez ici un carré de côté A plus B, c'est A plus B au carré, et ici vous voyez bien A au carré, ici vous voyez bien B au carré, et puis ici vous voyez bien deux rectangles, AB et AB. Et en fait, cette identité remarquable, Euclide, n'écrit pas d'identité remarquable, parce qu'elle n'a pas d'algèbre, mais ça, on le trouve dans Euclide, et on le trouve écrit comme ça. Et donc ça, je pense que, ici, vous avez en quelque sorte une réalité mathématique qu'on peut constater numériquement, mais qui est quand même au départ cet objet-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne montre pas. Alors, ici, vous avez une un peu plus amusante, donc ça, je pense que c'est des choses qu'on devrait mettre dans les classes. Ici, vous avez un cube de côté A, ici, vous avez un cube de côté B, et si vous les mettez ensemble, et bien, ça, c'est des choses avec lesquelles il faudrait faire manipuler les élèves. Et ici, quand vous faites ça, vous comprenez pourquoi A plus B au cube, ça doit être A au cube, plus 3A au carré B, plus 3AB au carré, plus B3. Et ils sont là. Les A, B au carré, etc., ça, c'est un matériel standard qui devrait être dans n'importe quel collège. Excuse-moi, la perception des étudiants, quand on a cette visionnisation géométrique, par rapport au développement algébrique de l'expression, plus B au carré, c'est A plus B fois A plus B. Alors, il y a, la chose qui est absolument remarquable, c'est de comprendre que ça, c'est une métaphore multiple, et qu'il y a une autre manière, il y a une manière de le représenter comme ça, et pour moi, c'est assez largement comme ça, il y a une autre manière qui est de remarquer que je peux faire des manipulations syntaxiques, et je peux retrouver cette formule. Et ça, ça marche très bien pour A plus B au carré, ça marche très bien pour A plus B au carré, si je fais A plus B puissance 4, heureusement que j'ai des formules derrière pour pouvoir continuer, c'est ça qui est le truc extraordinaire. Les Grecs, ils étaient limités à dimension 3, et ils ne pouvaient pas aller au-delà, ça n'avait pas de sens. Alors, comprendre qu'on peut aller au-delà, c'est bien, si on n'a pas le truc de base, qui est de dire, ça, ça marche en dimension 2, et ça veut dire quelque chose, on a perdu beaucoup de choses. Ici, quand on fait ce dessin, on voit bien que le carré de la salle, ce n'est pas la salle des carrés, il vende quelque chose. Donc, ça ne va pas être très convaincant pour les élèves de faire remplacer A par 3 et D par 2, de le faire calcul, constater que, oui, d'accord, ça ne marche pas, mais ce n'est pas complètement satisfaisant. ici, on a quand même une raison, et en fait, une large partie de l'algèbre de base peut s'écrire comme ça. En fait, le deuxième livre de Clive, c'est quand on regarde une traduction, aujourd'hui, c'est assez amusant, parce qu'on a une suite de propositions qui vous disent, quand on fait un rectangle comme ci, comme ci et comme ça, alors il a la même surface que quand on fait un truc comme ça. et puis il y a une petite note pour chaque proposition, en disant, ça, ça veut dire que A plus B facteur de A moins B égale A2 moins B2, parce que pour un lecteur moderne, le texte de Clive, il est beaucoup plus dur à lire que pour un mathématicien qu'en fait, le texte de Clive est beaucoup aussi. Ce qu'on a fait, en même temps, le dessin, et oui, il est tout à fait facile à lire, et le dessin, il est dans le Clive. Donc, ces métaphores, ces choses, elles changent, par exemple, ça, c'est quelque chose, je ne montre pas ça uniquement dans le contenu, je montre ça d'abord pour la forme, quand vous voyez une courbe comme ça, et bien, essentiellement, tout le monde sait le dire. Enfin, tout le monde, je ne suis pas sûr, j'aimerais savoir quel est le pourcentage de gens dans la société française qui savent lire un graphe comme ça. Ici, vous avez des années, ici, vous avez le pourcentage d'une génération qui a un bac quelconque, en bleu, ou le bac scientifique, en rouge. Vous savez tous lire un graphe de fonctions comme ça, en fait, ça fait, ça fait combien de temps qu'on sait lire ça ? Si j'ai bien compris, Descartes, si on lui avait montré ça, il n'aurait pas compris. Descartes, il ne faisait pas des fonctions, il ne représentait pas des choses comme ça, et clairement, en tout cas, ce n'est pas nécessaire, il n'aurait certainement pas compris. Je pense que Newton aurait compris, je suis certain que Cauchy, ou Gauss, auraient compris. Il s'est passé quelque chose au 18e siècle, à peu près, qui fait tout d'un coup une proportion significative de gens, ça s'est mis dans la culture, ils étaient capables de lire ça. Alors, par ailleurs, je vous signale que c'est assez intéressant de regarder ce graphe et de voir ce que c'est les politiques éducatives ont un effet, si vous vous en doutez, vous pouvez regarder ça. Là, il y a une autre, alors j'ai un autre, ça c'est le taux de jaune qui passe le bac scientifique dans la population, je fais un peu de pub pour ça, parce que ça a commencé assez bas, vers 6% dans les années 60. C'est quoi la mesure ? C'est le pourcentage d'une génération qui passe le bac scientifique. Donc, jusque là, c'est les bacs C et D, et E, et puis ensuite, à un moment, ils sont fusionnés, et c'est le bac S. Mais c'est que le bac S, il avait regroupé en trois bacs. Alors ici, vous pouvez voir le bac 68, ici, vous voyez le bac 69, parce qu'en 68, il n'y a pas eu de redoubler. Donc, l'année d'après, la classe d'âge suivante, elle a pris un grand coup. Là, c'est fait bêtement. Je regarde le nombre de gens qui ont eu le bac cette année-là, et je compare au nombre de gens qui ont eu cette année-là. Ça ne veut pas dire que la génération de 69, elle a été sacrifiée, ça veut dire qu'un certain nombre de gens qui correspondent à cette génération-là ont eu leur bac ici. À l'époque, le taux de succès au bac était de bord de 65%, quelque chose comme ça, contre 89%, c'est-à-dire qu'il y avait un nombre considérable de gros doigts. Et puis, ici, il y a l'introduction des maths modernes. L'introduction des maths modernes a un effet absolument remarquable. Elle gèle le système pendant 10 ans. Et pourquoi à partir de 86 ? Et à partir de 86, il y a un certain nombre de gens qui font une réforme. Cette réforme, personne n'en parle. Personne n'est au courant. Personne n'a jamais entendu qu'il s'est passé quelque chose. En fait, ils ont un peu arrêté les maths modernes et ils ont réglé le système un peu comme un garagiste qui réglerait un taux de combustion, etc. Ils ont juste fait leur travail. Ils ont le résultat. C'est ça. Ce n'est pas seulement le bac S. C'est tous les bacs qui décollent en même temps. Le système explose. Il y a quelqu'un, il y a un homme politique qui dit un truc absurde. 80% au niveau du bac. Personne ne le croit. Les seuls à le croire, c'est les parents d'élèves et les élèves. Le résultat, c'est qu'en disant, on passe de 9% à 18% d'une génération qui passe le bac S. À ce moment-là, j'étais en université et je n'ai entendu personne parler de baisse de niveau. On a doublé les effectifs. Il n'y a pas eu de baisse de niveau. Ensuite, il y a quelqu'un qui s'est élevé contre l'élitisme de la filière scientifique, l'impérialisme des mathématiques, etc. Et on a décidé de supprimer l'élitisme de la filière scientifique pour ouvrir beaucoup plus largement que le résultat, c'est ça. Suivi par 15 ou 20 ans de stagnation. Et c'est seulement dans les dernières années qu'on a commencé à remonter un petit peu. Et on a remonté un petit peu, en particulier parce qu'on a un peu midouillé les taux de réussite aux bagues, etc. Mais essentiellement, ici, on a réussi quand même la suite. Merci. 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 Donc, ici, on a réussi à essentiellement diminuer le nombre d'élèves en diminuant le niveau scientifique des élèves comme on l'a vu sur les études PISA. Ce qui montre que quand on a de la volonté, tout est possible. la réforme qui est en cours devrait, je pense, prolonger cette tendance puisque ce qui est normalement prévisible, c'est qu'il va y avoir moins de... qu'ils vont prendre les options scientifiques et en particulier moins de finir avec la façon dont c'est organisé, vu la façon dont on les oblige à choisir entre un certain nombre et qu'il est probable que les déterminants sociologiques n'entent pas la peine et qu'on va renforcer. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, cette tendance à augmenter les traits faibles et les traits bons pour plein de vraies profites. Alors, je reviens un peu à ce que je disais. Moi, ce que j'essaie de faire depuis des années, c'est de fabriquer des représentations mentales. Je pense que les mathématiques, elles viennent du concret, qu'elles ont été effectivement abstraites du concret et qu'on peut les enseigner aux élèves sans support mental et à ce moment-là, essentiellement, ce qu'on enseigne, c'est des formules machiques. C'est quelque chose qu'il faut apprendre par cœur et il devient extrêmement difficile dans ces conditions de faire des démonstrations. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'appliquer un certain nombre de recettes classiques approuvées par l'autorité, mais il est extrêmement difficile d'en trouver d'autres. Alors, par contre, ce qu'on peut essayer de se proposer, voilà par exemple des choses, c'est bien parce qu'on ne les voit beaucoup. Je peux vous dire un témoignage. Moi, quand j'ai entré dans les cours de médecine en première année, je venais passer mon bac avec beaucoup de mathématiques, beaucoup de physique, des autres choses. J'ai senti clairement qu'en première année de médecine, comme il faut encouragiter énormément d'informations qu'il faut savoir par cœur. Il n'y a pas beaucoup de discussion là-dessus. Il faut avoir beaucoup d'informations qui rentrent. J'ai senti un manque dans certaines congénitions mathématiques. J'ai senti le manque de mathématiques. Même dans mon sentiment quotidien, il y a bien quelque chose qui manquait et quelque chose de très concret. Oui, un sens. Par exemple, ça, c'est quelque chose que je pense que tu peux faire passer. Ça, j'ai réussi à obtenir que l'université m'achète des deux. ça, c'est la question, c'est que vous prenez ça et puis vous mettez les deux plots comme ça et vous vous demandez si on peut les rejoindre. Alors, si vous essayez, vous allez découvrir avec étonnement, par exemple, si vous en mettez en dérivée comme ça, que vous m'y repart des claveurs, ça ne marche pas, ça ne se clipse pas. Évidemment, si vous le mettez horizontalement ou verticalement, eh bien, là, ça marche. Et la question, c'est est-ce qu'il y a d'autres positions pour lesquelles ça marche ? Et si vous essayez, vous verrez qu'effectivement, il y a d'autres positions pour lesquelles ça marche. Si vous mettez ça comme ça, par exemple, eh bien là, sans effort, vous pouvez arriver à faire ça. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec des élèves à partir de la troisième. C'est un diamant. Alors non, il y a le nain, ça ne marche pas. Il y a le nain, ça ne marche jamais. C'est laquelle qui marche ? Il faut avancer de 4 et ensuite de 3. Bref. Ça, c'est la gourouge pour arriver à tracer les lignes droites avec la prise et puis la prise avec la prise. Oui, il faut passer. Oui, mais c'est plus que ça parce que là, c'est l'enseignement et en fait, ce qu'on veut, donc ça, c'est l'excellent d'enseignement qui prend au minimum deux heures et que je sais prolonger de manière, en montant successivement jusqu'en master. pour les émerger. – Sous-titrage FR 2021